Hey, c'est Maxence Roy de masterm.com, aujourd'hui encore pour répondre à vos questions d'entraînement et de musculation. Aujourd'hui, JP qui nous pose une question, il me dit, je suis pas gras, mais je veux devenir plus cote, ok, donc si tu veux perdre du gras, pas devenir trop gros, dans le fond il veut pas devenir trop gros, pas devenir trop petit, il veut pas devenir trop gras, pis, bref, j'aimais bien la chèque des gars de Fight Club, je veux des abdos définis, des bons gros gros biceps et triceps, ok, je veux des bons gros gros biceps et triceps et des bons pectoraux, j'ai de la difficulté, j'ai pas trop compris, bons gros gros biceps et triceps, mais bon, j'ai de la difficulté à obtenir de bons pectoraux, je sais pas quel exercice pour optimiser, pour travailler ceux-ci, des push-ups, fait que bref, je pense que JP, ce qu'il veut, c'est savoir comment ressembler à un athlète, donc comment s'entraîner pour ressembler à un athlète, ok, fait que c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, puis JP, je pense que ça va répondre à ta question, donc, comment s'entraîner pour ressembler à un athlète, la bonne nouvelle, c'est que vous avez pas besoin d'être Georges Saint-Pierre pour avoir l'air de Georges Saint-Pierre, donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez pas besoin de passer vos journées, comme Georges Saint-Pierre, à vous entraîner pour avoir l'air de Georges Saint-Pierre, en fait, vous avez seulement besoin de faire ce qu'il fait en salle d'entraînement, ok, donc, dans sa partie entraînement, musculation, si vous voulez, il fait pas vraiment de musculation, mais il fait la partie où il passe dans le centre d'entraînement, là, vous avez simplement besoin de faire cette partie-là, après ça, tout ce qui est la technique pour faire, par exemple, du jiu-jitsu, ou de la boxe, ou tous ces autres trucs-là, où il passe ses journées à faire ça, même la gymnastique qu'il fait, vous avez pas besoin de faire ça, vous avez simplement à faire ce qu'il fait dans le centre. Donc, moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup à ce que Georges Saint-Pierre fait dans son entraînement, il y a toute une équipe de Georges Saint-Pierre d'entraîneurs autour de lui, fait que c'est pour ça que je le prends comme modèle, je pense que le physique de Georges Saint-Pierre, c'est quelque chose qui attire pas mal de nous, je sais comment ils s'entraînent, je comprends comment ils s'entraînent, j'ai entraîné personnellement des athlètes de football, des athlètes de hockey, et je sais comment s'entraîner un athlète peut être plus bénéfique que s'entraîner en musculation comme la plupart des gars font, ok, donc avec des machines, des appareils cardiovasculaires, ça c'est vraiment pas l'idéal, si vous voulez vraiment avoir le physique d'un athlète, ressembler à un athlète, vous devez vous éloigner des machines, puis des appareils cardio, ça c'est la première des choses. Donc comme j'ai dit, un athlète comme Georges Saint-Pierre va passer une petite partie de son temps à s'entraîner dans le gym, puis il va passer le reste de son temps à faire beaucoup de choses reliées à la technique, les arts martiaux, ok, bien ce qu'il fait dans le gym, c'est vraiment facile, bien pas que c'est facile, mais c'est simple, puis vous pouvez le répliquer, ok, puis là-dessus je vais vous donner deux conseils aujourd'hui qui vont vous permettre d'avoir le physique musclé, athlétique, puis découpé d'un athlète comme Georges Saint-Pierre, ok, vous n'arriverez pas à ces résultats-là si vous utilisez des appareils cardio, puis des machines de musculation, ok, vous pouvez vraiment faire les deux conseils que je vais vous donner aujourd'hui, puis les appliquer. Premier conseil, c'est devenez bon aux six mouvements principaux, ok, entraînez les mouvements, pas les parties du corps, entraînez les mouvements, pas les parties du corps, entraînez votre soulevé de terre, devenez vraiment bon au soulevé de terre, devenez vraiment bon au squat, avec une barre sur le dos, devenez bon au développé couché, mais devenez aussi bon, même plus, au tirade, ok, donc que ce soit avec une poulie ou que ce soit avec une barre, au tirade horizontale, devenez vraiment bon à ça, devenez très fort aux tractions verticales, ok, Georges Saint-Pierre, lui, il se met 80 kg, 80 livres, excusez-moi, c'est à peu près 40 kg à la ceinture en faisant ses chin-up, ok, imaginez-vous, ok, c'est pas pour rien qu'il a des brunons, c'est parce qu'il est capable de soulever son poids plus 80 livres. Georges Saint-Pierre ne perd pas son temps à faire des curls, ok, Georges Saint-Pierre fait des tractions verticales. Faites des tractions verticales, faites des fentes, ok, donc des fentes, que ce soit en marchant, c'est le cinquième patron moteur principal, faites des torsions, ok, donc faites des exercices de torsion, par exemple des Russian twists ou d'autres types d'exercices, comme l'ancienne balle ou ces choses-là, faites des sprints, ok, donc faites tous des mouvements, devenez vraiment bon à ça, ne faites presque que ça en salle, puis bien sûr, on va trouver un bon programme pour le faire, mais concentrez-vous là-dessus puis vous allez bâtir le physique musclé et découper d'un gars comme Georges Saint-Pierre. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est faites des circuits, ok, donc arrêtez de penser en station, commencez à penser en circuit, ok, donc arrêtez de penser en station dans le sens que vous faites un exercice à la fois, après ça vous passez à l'autre, après ça vous passez à l'autre, commencez à passer en circuit, ok, donc 3, 4, 5, 6 exercices combinés ensemble et vous les faites en rotation, non-stop, ok, un gars comme Georges Saint-Pierre ne fait que ça dans le gym, vous faites, à part pour les exercices vraiment où comme le soulevé de terre ou le squat, où c'est vraiment la force qui est importante, vous allez toujours voir un gars comme Georges Saint-Pierre s'entraîner en circuit, ok, parce que c'est beaucoup plus efficace, puis ça vous oblige à être fort, même en ayant une fréquence cardiaque élevée, ok, donc ça, les circuits c'est idéal, ça vous fait perdre du gras aussi beaucoup plus vite, parce qu'en ayant tous ces mouvements-là combinés ensemble, votre métabolisme il est activé beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, votre métabolisme est plus élevé, puis il reste plus élevé après, ce qu'on appelle l'effet de post-combustion, donc au final, en vous entraînant en circuit, vous passez moins de temps dans le gym, puis vous brûlez plus de calories, donc les circuits aussi, vous pouvez faire, mes circuits préférés, ça fait des sprints, ok, donc vous pouvez, là c'est l'idéal, les tarifs, vous pouvez sortir dehors, puis aller faire des circuits en sprint, comment faire un circuit en sprint, aujourd'hui, je vais vous donner même un programme que vous pouvez faire, vous pouvez sortir à l'extérieur, même aujourd'hui, s'il fait beau, puis aller faire le programme que je vous donne là, puis vous allez commencer à voir votre corps se transformer en un corps d'athlète, ça c'est sûr, et certain, si vous commencez à le faire, c'est ce truc-là de façon répétitive, ok, donc, le circuit que je vous propose, c'est avec des intervalles de 30 secondes, ok, donc, il y a un compteur, là, comme un, comme un Gymbus, comme ça, qui sonne, puis qui sonne à 30 secondes, on va faire des intervalles, avec ces circuits-là, on va faire des intervalles de 30 secondes, 15 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos, donc vous pouvez mettre ça sur votre Gymbus, si vous ne voulez pas vous acheter un Gymbus, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre téléphone intelligent, puis, allez sur Google, écrivez Interval Timer, puis vous allez trouver un compteur par intervalle qui va vous permettre de sonner comme ça, ok, donc, le circuit, c'est 30 secondes de sprint, suivi de 15 secondes de repos, ensuite, 30 secondes de push-up, suivi de 15 secondes de repos, ensuite, 30 secondes de squat, donc squat sans poids, suivi de 15 secondes de repos, puis vous finissez par 30 secondes de planche, suivi de 15 secondes de repos, donc vous faites ces 4 exercices-là, à intervalle de 30 secondes, puis vous terminez ça, non, c'est ça, vous terminez ça par la planche, puis ensuite, bien, vous répétez le circuit 3 à 5 fois, donc c'est un super bon entraînement, je vais le mettre dans la description du vidéo, essayez ça, vous allez vraiment voir, vous allez avoir le goût de continuer à vous entraîner de même, c'est vraiment le fun, vous allez vous entraîner comme un athlète, ok, puis vous allez développer le corps d'un athlète, vous allez brûler du gras plus rapidement que jamais avec les appareils cardiovasculaires, puis vous allez vraiment voir votre corps se muscler, puis se transformer, ok, pour ressembler à un athlète, puis le mieux dans tout ça, c'est que vous allez devenir aussi plus performant, ok, vous n'allez pas simplement avoir l'air, vous allez devenir, ok, donc grâce à tous les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis merci, à la prochaine.